Bienvenue sur LiveAQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très très bien. C'est un grand plaisir de vous avoir encore sur la toile. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes la très bienvenue. Abonnez-vous à Lisa Vanta Facebook et puis commentez, etc. Mais sachez que tous les commentaires désagréables et irrespectueux, vous serez bannis de la chaîne et bloqués pour toujours. Alors, je vous invite tous à mettre des commentaires respectueux et puis des commentaires appropriés. Ok, mes amis, mes loulous et mes louloutes. Alors, je veux dire, je veux encore une fois de plus souhaiter mes condoléances à la famille de Mailiba, notre Amazon 3D. Et je veux aussi dire coucou à tous les cyberactivistes de la Côte d'Ivoire, à tous mes amis de tous les bords, de toutes vos positions, les Soroïs, les Progbagbo, les Gors radicaux, les Gors modérés, le PDCI, le COGEP, tout tous mes amis qui sont cyberactivistes. Alors, cet après-midi, nous allons faire cette petite vidéo pour vous, pour mes amis du RHDP. Taguez-les parce que ça va bader tout à l'heure. Et même quand je ne parle pas d'eux, ils sont présents. Même quand je parle d'eux, ils doivent être présents dans cette mesure-là. Alors, dans cet élan de vidéo, cette petite analyse, je ne serai pas très longue, mais je vais faire une petite analyse sur tout ce qui se passe actuellement sur la Côte d'Ivoire, la politique de la Côte d'Ivoire. Vous savez, les amis, mes amis du RHDP, vous faites avoir. Ce qui me plaît chez les gens du RHDP, lorsque, quand c'est mauvais même, même si les Bravchers ont fait quelque chose de mauvais, ils ne veulent pas reconnaître ça. C'est ça qui me plaît chez mes amis du RHDP. Alors, cet après-midi, je vais vous faire une excision mentale, vous, les frais du RHDP. Parce que le RHDP, certains pensent que le RHDP, c'est seulement une fratérie ou un clan. Non, ce n'est pas un clan. Il y a des RHDP qui sont de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Et donc, comme par exemple à Djoumanie, donc ne pensez pas, ne croyez pas. Le RHDP, c'est seulement que, certains pensent que le RHDP, c'est seulement les gens de la CDAO. Lui, ça arrange les gens de la CDAO, mais ce ne sont pas seulement les gens de la CDAO. Le RHDP, c'est toute la Côte d'Ivoire. Donc ici, dans cette vidéo, je vais vous faire une excision mentale. J'espère que vous me voyez, les amis. J'espère que vous me voyez. Je vais vous faire une excision mentale. Parce que vous êtes têtus. D'autres personnes, d'autres ministres, ou je ne sais quoi, mettent du sable dans votre achéqué, mais vous les suivez quand même. Donc, votre nom qu'on a donné comme nom de mouton, est-ce que c'est vrai ou non, c'est pas vrai ? Dites à Lisa ici. Vous, les frères du RHDP. Les gens mettent du sable dans votre achéqué. Regardez comme Issyac a fait. Issyac a parlé pour vous tous. Non, si Laurent Gbagbo vient, on va le mettre à la maca. Alors que tu n'es pas lavé le maté. Alors qu'il n'y a pas courant chez toi. Ça, là encore, c'est Laurent Gbagbo. Ça, là encore, c'est Laurent Gbagbo. En fait, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Lorsqu'on vous parle de cette loi de justice-là. No bis idem. Je vais expliquer ça terre à terre. Dans un français, terre à terre. Cette vidéo ne sera pas longue. Elle ne sera pas du tout longue. On vous parle d'une loi qui s'appelle No bis idem. Comme, parmi nous, il y a d'autres qui sont là à l'école. Il y a d'autres qui ne sont pas là à l'école. Ça veut dire que quoi? Laurent Gbagbo, là, il ne peut plus être jugé encore. Il ne peut plus aller devant une instance de justice sur la terre, là. C'est le cas rentré dans vos yuclis, là. Dans vos yuclis, là, c'est le cas rentré dedans. Surtout pour Issyac a lui seul. Parce qu'il met le sable d'achéquer de tout le monde. Vous pensez que ce que nous faisons ici en Côte d'Ivoire, là, les gens de la CPA ne regardent pas. Je vous dis qu'ils regardent. J'ai fait une vidéo sur M. Picasse. Et j'ai fait cette vidéo-là. Et j'ai dit à M. Picasse, son discours qu'il avait fait n'était pas approprié dans le contexte de la réconciliation, dans le contexte dans le procédé d'aller à la paix. Issyac a est sorti, là. M. Issyac a est sorti par, peut-être, l'incompréhension de Kandia Kamara. Parce que Kandia Kamara, vraiment, elle ne comprend rien. Moi, je vous l'ai dit qu'elle ne connaît rien. Ce n'est pas que c'est méchant, hein. Mais Kandia Kamara n'a pas encore compris. Le fait de faire sortir Issyac et jouer le même disque qui est rayé, là, la CPI a dit que M. Laurent Bagot ne peut plus être jugé. S'il n'est qu'à rentrer. Vous, mes frères du RHDP, vous, mes frères du restaurant, est-ce que vous faites votre transport de camion, là, encore ? Votre baccal, est-ce que vous pouvez payer des baccal, encore ? Est-ce que l'argent rentre ? Depuis que le brave chair, votre brave chair, est quelque chose qu'on appelle ça, oh, on peut voir, là. Où sont vos voitures, là ? Peut-être même que si Lisa va encore, elle va marcher. Parce qu'elle n'aura plus baccal, elle ne va plus prendre baccal. Parce que vous, baccal, tout ça, là, vous n'avez plus. Vous ne voyez pas que il y a quelque chose qui ne va pas les frères du RHDP. est-ce que vous faites beaucoup d'argent ? Vos maisons sont cassées, vos magasins sont cassés. Nos mamans du RHDP qui vendent les nyomis, qui vendent leurs baccal sur la route. Où on partait ? On achetait. Tous ces magasins, ça a été cassé pour donner à d'autres personnes. Ça vous plaît ? Moi, je ne vous comprends pas, vous, les frères du RHDP. Je ne vous comprends pas. Actuellement, carême, là. Peut-être même qu'avant, vous invitez tout le quartier, mais il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas courant, il n'y a pas l'argent. Même, même les enfants de la rue, ils disaient dans une vidéo qu'au temps de Gbagbo, ils ramassaient l'argent. Ils ramassaient l'argent. Mais est-ce qu'actuellement, ils ramassent, ils disent que maintenant, ils ne ramassent même pas l'argent à terre. C'est ce que les enfants en disaient dans une vidéo. Mais vous, les frères du RHDP, vous ne comprenez pas. Vous venez seulement, vous incitez Lisa. Vous venez seulement, vous incitez, on vous dit la vérité. On dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous n'avez pas l'argent. Vos business ne marchent plus. Vous vous êtes connus comme des grands commerçants. Vous avez besoin de places pour vendre. Vous savez faire le commerce. On vous reconnaît pour ça. La personne, il vous a dit, ah, c'est vieux au pouvoir, il va vous aider. Co-co-co-co. Il n'y a plus de commerce. Vos magasins sont cassés. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas courant. Dans le ramadan, vous n'aimez pas bien manger votre mouton. Est-ce que ça, c'est la faute de Lisa ? Ce n'est pas la faute de Lisa. C'est de ça qu'il est question. Dont Isha Kala. Désormais, si vous vous appelez encore pour aller manifester là, dites-lui, non, on ne va plus. Si Kandia Kamara vous donne l'argent, vous bouffez et vous ne partez pas. parce que votre argent ne rentre plus. L'argent ne rentre plus. Ça fait maintenant 10 ans. Imaginez-vous dans 15 ans. Si votre brave chair a encore le pouvoir, les voitures ne peuvent plus rentrer, vos magasins sont cassés, vous ne faites plus Baka. Ramadan, même que vous allez porter les habits blancs blancs, bien sapés pour aller à la mosquée pour prier Allah, et puis aussi pour choses comme pour inviter vos amis qui ne sont pas du RHP là. Cette année, vous n'avez pas fait ça. vous-même, vous ne comprenez pas. Donc, vous avez dit que quoi ? Le pouvoir de votre brave chair c'est pour certains cadres, c'est pour certains ministres, ce n'est pas pour vous le petit peuple, ce n'est pas pour vous. Ça là encore, Lisa a dit là, est-ce que ça, Lisa a parlé mal ? C'est pour votre propre bien. On sait que vous aimez votre brave chair, mais de temps en temps parler lui, à dire brave chair, ça ne va pas, nos magasins sont cassés. On ne peut plus faire BACA. Voilà notre place, ils ont pris. On doit dans ce métier. C'est de ça qu'il est question. Ça fait 5 ans qu'on parle. Ça fait 5 ans. Ça va devenir de pire en pire. C'est de ça qu'il est question. Mais vous n'écoutez pas. Ça là, vous allez me commenter pour m'insuter. Ça là, vous allez dire Lisa, elle est comme ça. Lisa aime pas la Lisa est gore, radicaux, Rides ici, Rides cela que je fais partie des gores radicaux. C'est ce que vous allez dire. Vous ne voyez pas qu'il y a une certaine réalité en Côte d'Ivoire. Les ministres, ils sont bien. Les enfants, ils fréquentent dans les pays comme où on habite. Ils vont dans de bonnes écoles. Ils vont venir vous commander et vous blaguez encore. C'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Vous allez dire du RHDP, c'est ce que vous voulez. Donc, mes frères RHDP qui sont courageux pour dire aux autres ça ne va pas. Bramagor, ça ne va pas. Il n'y a pas l'argent. Il faut que vous sensibilisez les autres. 2025 là, vous devez faire bilan avec votre Bramche. C'est ça qui est question. Parce qu'il vous a promis beaucoup de choses. Il n'y a rien fait pour vous. Même, Ramadam, il y a d'autres qui vont, il y a d'autres qui ont autant de barbours. Il y a d'autres qui ont payé les billets. Ils s'en vont à la Mecque. Cette année, vous n'êtes pas là à la Mecque. La Mecque, c'est cher maintenant. C'est ça, Abib, Adjib Touré, l'imam Adjib a dit et puis il a eu problème là. Vous êtes nos frères aussi. Donc, ne soyez pas contre l'Isa. Vous êtes nos frères. Vous êtes notre voisin, nos voisins, dans nos quartiers là. Donc, ça nous procure que vous ne comprenez pas. Et regarde, au nord, depuis que le brave Tché est là, le nord a évolué comment ? Tout est concentré à Bidjan. Il dit bien, tout est concentré à Bidjan. Le nord a tout. Amine, le sud a tout. Tout est à Bidjan. La lagune, ils vont bien faire. Ils vont tout bien faire. C'est le seul qui les question. On vous donne des conseils, vous pensez qu'on vous déteste. On vous donne des conseils, vous pensez qu'on est haineux. Regardez le président, regardez le ministre Hachie, regardez le ministre Hachie, ce qui lui arrive. Quand Lisa va parler, vous voyez que depuis que les gens meurent, les gens fessent, est-ce que vous voyez Lisa parler ? Quand je vais parler et je vais vous donner, je vais analyser et poser des questions existentielles, vous allez dire que c'est moi qui suis allé tuer quelqu'un. Donc maintenant, je me tais. Où ça doit aller ? Ça va partir. Je regarde mes yeux comme vous tous. C'est de ça qu'il y a la question. Il faut que vous commencez à vous réveiller. Il faut que vous commencez à vous réveiller, vous les frères du RHDP. On vous insulte matin, midi, soir. On se fout de vous. Même les petits gosses que vous braquez maintenant, elles ne viennent même plus, elles ne vous regardent même plus parce que vous n'avez plus le jeton. Vous n'avez plus le cash. Elles vont faire quoi avec vous ? Vous n'avez plus de Baka, vous n'avez plus d'or, vous n'avez rien. Depuis que le brave-tien est venu là, vous me voyez, regardez, faites le bilan. Faites le bilan. Aïe. Par exemple, comme Babo ne va pas venir dont le brave-tien ne doit pas quitter. Vous avez perdu. En même temps que vous dites que le président de Babo était bien, que quand il était là, vous ramassez l'argent par terre, en même temps vous ne voulez pas qu'il vienne. c'est-à-dire le président de Babo et puis son ministre Chable Goudé. Vous faites tout. Vous écoutez Kandia. Kandia, elle va vous donner un bon conseil. Est-ce que c'est Kandia qui va payer votre école ? École de vos enfants. Est-ce que c'est Kandia depuis qu'elle est venue là ? Elle a dit que c'est l'école Abidjan-Bas, c'est gratuit. Vous payez inscription. Vous payez inscription. C'est pour votre propre bien qu'on parle. C'est pour votre propre bien qu'on vous conseille. Ce n'est pas méchant. Donc, revoyez-vous. Ça n'essaie à rien de dire au président de Babo, non, il ne faut pas venir, il ne faut pas rentrer. Vous avez essayé pendant dix ans, ça ne vous a rien donné. Vous voulez faire quoi encore ? Prenez un autre au nord là. Tous vos cadres s'en vont. Tous vos cadres s'en vont. Vous n'avez même plus de cadres. Le nord, en quinze ans, je peux dire même en dix ans, le nord est resté, même chose. Les routes ne sont pas bien. Les hôpitaux ne sont pas... Mais elle est les frères du nord. Voyez tout ça là. C'est un conseil d'amis que moi je vous donne. Je ne suis pas méchante. Je vous fais voir la réalité. Et puis vous-même, vous voyez, leurs enfants sont en Europe. Ils sont bien. leurs consens bourrés. Mais et vous, vous les frères du RHDP, c'est cette vérité là que vous ne voulez pas qu'on dise. Sinon on dise. Sinon moi je dis. Mais que les autres disent. Il faut que vous vous ressaisissez, les frères. Ressaisissez-vous. 2025 arrive, ça arrive. vous-même voyez. Voyez. Réfléchissez. Parce que si vous voulez maintenir forcément le brave chair et puis maintenant il ne vous donne rien, il ne fait rien pour vous. Vos maisons ont été prises. Vos bacas. Vous n'avez pris de bacas. Après c'est votre domicile ils vont prendre. Parce que vous ne pouvez pas payer. Vos propriétaires vont vous chasser de votre maison. Parce qu'il faut que vous vivez. Il faut que l'argent rentre. Il faut que vous vendez dans les marchés. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas hypocrite. C'est la vérité. Parce que moi aussi dans ma famille il y a des gens qui ont du RHDP. Il y a des gens qui sont du RHDP. Donc vous-même voyez. Quand quelque chose n'est pas bon là tu ne vas pas taper dedans. Vous êtes au mur actuellement. Et ça va s'empirer. parce que c'est que le brave 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 ça ne vous aide pas vous les gens du RHDP. Donc ressaisissez-vous. Je vais vous laisser parce qu'il y a des jeunes qui ont de la musique derrière moi et il y a trop de bruit. Donc je vous fais un coucou et à très très bientôt. C'était votre Lisa. Bye. En tout cas ressaisissez-vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501